Pour plus de vigilance et le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité, vous le savez, il est un secret pour personne. Notre pays, la RDC, est convoité de tous les côtés. Les prédateurs se comptent en milliers et celui qui présentement est en train, n'est-ce pas, d'évoluer à ciel ouvert, nous l'avons cité, c'était le Rwanda. Et ce qui fait que nous avons pu, et nous enregistrons jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'incursions à caractère interpestif. Ce qui fait que, ils ont envahi une partie de la province de Don Kivu, militairement, certaines localités. Mais comme ils ont été contenus, ils ne s'avouent pas vaincus, ils ont multiplié des stratagèmes pour nous administrer un coup fatal. Et c'est pour déstabiliser l'institution établie. C'est ainsi que, comme l'a dit certains aînés, vous venez de se prévoir, c'est à ce titre-là que le commandant suprême a sa qualité de garant de l'indépendance de l'intégralité territoriale. Nous avons, très avisé, a lancé cet appel à la vigilance, particulièrement à l'endroit de la jeunesse, de fonctionnaires, de personnes oisives sans emploi. Nous avons pensé à beaucoup de mamas maraîchères, nous avons les chefs des rues, les chefs des quartiers, les journalistes et le taximène, pour doubler, multiplier de la vigilance.